Tu sais ce que c'est une vaginette ou pas ? C'est un a***** de poche, et du coup, ça s'appelle une petite vaginette, et en gros, j'explique comment faire plaisir à une meuf, tout simplement. Ça fait depuis 2012-2013 que je reçois énormément de questions sur « Adé, on te voit toujours avec des meufs, comment tu fais ? » C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès avec les filles, et du coup, j'ai des questions qui reviennent tout le temps. « Comment tu fais en boîte de nuit, Adé ? Comment tu fais pour gérer des meufs sur les réseaux sociaux ? » « Si t'as un Tinder, comment tu peux gérer un Tinder ? » « Avoir un bon profil, comment tu fais pour revoir une meuf après ton date ? » Eh bien, en fait, toutes ces questions-là, ça m'a fait penser que je me dis « Mais il faut que je les aide pour des petits mecs comme ça, qui ont du mal justement à voir des filles, à aller en date, qui sont tétanisés à l'idée de voir une fille. » Je me dis « Adé, tu peux pas les laisser dans la merde comme ça. Tu peux pas. » Donc, j'ai créé ma propre formation sur comment devenir un titan de la drague et un titan de *** en 30 jours, avec toutes mes techniques. Selon Adé, j'ai pas la science infuse, mais c'est selon moi, selon mes techniques, selon mes comportements, etc. Et je pense que je suis très légitime pour sortir une formation comme ça, parce que j'ai beaucoup pratiqué, j'ai vu énormément de filles depuis mon plus jeune âge. Je suis expert en séduction, évidemment, je connais tout. Je parle de conquête, mais je parle pas de tableau de chasse. Parce que tableau de chasse, ça fait un peu trop chasseur. Le mec, derrière les fougères, il attend, il voit une petite antilope, il saute dessus comme ça. Mais je parle de conquête. Je parle plus de « Voilà, je suis célibataire. » Ouais, je côtoie beaucoup de filles. T'as combien de conquêtes ? À peu près 1000. C'est beaucoup. Mais pour moi, c'est rien de mal. Du moment que c'est fait dans les règles de l'art. N'importe quelle fille, si je peux m'intéresser à elle, je le ferai. J'ai appris en pratique, j'ai appris avec toutes les filles que j'ai pu côtoyer dans ma vie, en boîte de nuit, sur les réseaux, même dehors, même une fille dehors qui marche dans la rue, une fille super belle, super intéressante, je vais la voir. Mais c'est à force de pratiquer et à force de me dire « Allez, porte tes cojones, va la voir. Si tu te manges un râteau, c'est pas grave, mais au moins t'auras pas de regrets. » Et c'est ça que j'ai envie de montrer un petit peu aux jeunes, c'est qu'on a tous, en une sorte de charisme, on a tous un potentiel. Et c'est ça que j'ai envie d'expliquer dans ma formation. De voir des filles, tout le temps des filles, tout le temps des filles, tout le temps des filles, ça devient comme un entraînement. Je sais comment m'exprimer, je sais exactement ce qu'elle ressent au moment venu, à travers le regard, plein de choses. Et je dis tout ça dans ma formation. J'ai géré la meuf la plus timide, j'ai géré la meuf extravertie, je connais exactement tous les comportements à voir. Donc c'est pour ça que dans cette formation, je vais aider tous les jeunes, sur n'importe quel contexte, à pouvoir séduire des filles. Ce qui est cool, c'est que dans la formation, j'ai ramené deux copines à moi, parce que je voulais avoir la vie féminin. Comment aimez-vous être abordé dans la rue ? Quel message vous adorez recevoir sur les réseaux sociaux ? Je voulais avoir la vie masculin et la vie féminin. Ça peut servir pour les garçons et pour les filles. Mais généralement, c'est pour les garçons qui ont du mal à se lancer avec des filles. Je reçois énormément de questions sur Insta. Même des questions, je balance tous mes conseils. Dans la formation, j'explique en détail comment faire plaisir à une table. Au niveau de la table, entre guillemets. Il faut savoir que 95%, et ça c'est vrai les gars, ça c'est vrai, 95% des garçons ne savent pas faire plaisir à une table. Ça c'est véridique. Parce que soit le mec est trop concentré sur lui, soit il n'a pas de connaissances par rapport à ça. Et du coup, moi encore une fois, avec la pratique, je sais exactement comment faire plaisir à une meuf. A tous les coups. Et sur n'importe quelle meuf. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je m'intéresse à la fille avant. Je ne veux plus coucher pour coucher. Je veux savoir exactement ce qu'elle aime, etc. Pour qu'elle me dise, adhé, putain, je suis passé un bon moment. Et du coup, je vois qu'il y a des similitudes sur pas mal de filles. J'ai même, vous verrez, mais j'ai même acheté une vaginette. Tu connais ce que c'est une vaginette ou pas ? C'est un *** en poche. Et du coup, c'est marrant, mais c'est intéressant. Ça s'appelle une petite vaginette. Et en gros, j'explique comment faire plaisir à une meuf, tout simplement. Et il faut écouter cette partie parce que c'est ultra important. Il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas faire quoi. Et je pense que ça va aider beaucoup de couples. C'est un accessoire pour s'entraîner. Exactement. C'est exactement ça. Je suis parti à Grenoble. Pour ceux qui savent, je suis parti à Grenoble. Je suis dans un *** shop à Grenoble. J'ai acheté une petite vaginette. Et je me suis dit, dans le dernier module, ça va être comment faire jouir sa meuf à tous les coups. Pour moi, ça reste une habitude, tu vois. Mais pour le mec en face, il va se dire, mais je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas. Merci Adé, maintenant je sais. Même les personnes qui n'ont pas de mal à gérer des meufs, ils vont dire, mais Adé, moi je veux savoir ce qu'il fait à moi. Moi je veux savoir comment Adé gère des meufs. Et du coup, il y a plein de conseils. Je me suis vraiment centré sur ça. Sur tous les comportements à voir, les comportements à bannir. Durant un date, soigner son apparence, c'est très important. Moi je connais des personnes qui sont peut-être un peu moins belles que d'autres, mais qui arrivent à gérer beaucoup de meufs. Comment devenir une personne charismatique. Comment soigner son style, soigner sa coupe de cheveux. Les produits à utiliser pour avoir une belle peau. Plein de choses qui rentrent en jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Alors c'est une formation que j'ai créée avec des vidéos. Et du coup, les personnes vont devoir justement acheter la formation. Et ils vont avoir accès à 4, 5, c'est à peu près une heure de vidéo. Où tu te mets avec ton écran et tu m'écoutes parler. Et j'explique tout de A à Z. Alors le but, après, si je vois que ça prend, et si je vois que les personnes sont motivées par rapport à ça, j'aimerais inviter des abonnés avec moi le week-end ou quoi, pour avoir de la pratique. C'est-à-dire pour venir avec moi en boîte de nuit, ou pour rester un week-end avec moi, pour essayer de pratiquer avec moi, pour que je puisse justement sur le terrain les aider à séduire des filles. Coach, professeur, séduction, bail AD encore une fois. Et je pense que ça marche depuis très longtemps maintenant. Parce qu'en fait, j'ai plus de peur maintenant. Une fille qui me plaît, même s'il n'y a pas longtemps, j'ai pris un râteau il y a 2-3 jours en boîte de nuit, c'était un avion, elle était lourde de ouf, mais elle n'a pas voulu de moi. Elle m'a dit, c'est mort, tu ne m'intéresses pas, etc. Mais ça m'arrive, tu vois. Mais je n'ai pas peur. Confiance en soi, c'est un des modules de ma formation. La confiance en soi. Je pense que ça s'acquiert avec la pratique. Voilà. Avec la pratique, le fait de voir des filles souvent. Moi, je suis toujours en contact avec des meufs. Et j'ai pris énormément de râteaux dans ma vie. Énormément de râteaux. C'est comme un footeux qui joue énormément de matchs, qui en a perdu beaucoup. Mais ça reste un champion. Et bien moi, c'est pareil. Et qu'on ne me dise pas, non, mais parce que tu es connu, Adé, tu restes en France. Quand je vais à Dubaï, quand je vais à Miami, tu peux me mettre en Thaïlande ou au Brésil, ça sera la même chose. Je sais exactement quoi faire avec les filles. Si tu veux gérer une meuf en boîte de nuit, je pense que ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il faut que tu prennes une table. On n'a peut-être pas tous les mêmes moyens, mais si tu veux avoir la probabilité de gérer une meuf en boîte de nuit, il faut que tu prennes une table. Donc certes, ça coûte un petit billet, mais de nos jours, les filles sont attirées par les tables, entre guillemets. Je pense que les boîtes de nuit sont le meilleur, pour moi, sont le meilleur endroit pour faire des rencontres. C'est là où je rencontre presque toutes les filles. Elles sont avec du monde, donc elles sont moins timides, elles sont souvent entre copines, donc c'est beaucoup plus simple de les aborder. Est-ce que ça t'est déjà rêvé de croiser une fille dans la rue et d'aller la... Alors, pour moi, c'est un exercice. Je l'ai fait énormément de fois. Je me suis pris beaucoup de râteaux. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Tu ne vas pas aborder, par exemple, une fille qui est au passage piéton avec le petit bonhomme rouge parce que tu sais qu'il ne va pas sévère, et du coup, tu vas la suivre, et c'est un peu gênant, tu vois. Tu ne vas plus t'aborder une fille qui est devant une terrasse de café, qui fume sa clope, qui attend, qui est sur son téléphone, tu vois qu'elle n'a rien à faire, et il y a plein de choses. Et je ne peux pas te le raconter là parce que sinon, tu vois, mais dans l'information, j'explique vraiment tout, 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 tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501